Gloire à Dieu, vous êtes la bienvenue à l'étude biblique. C'est un lundi glorieux au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur nous fasse comprendre spirituellement, non seulement émotionnellement ou physiquement, la souffrance que le Seigneur a traversée pour vous, pour moi et pour le monde entier, comme nous lésons la parole et le récit de sa souffrance, sa crucifixion de ce jour. Et je prie que le Seigneur nous accorde l'attention et la focalisation en pensant à Christ, en pensant à son sacrifice et tout ce qu'il a fait pour votre salut, pour le mien et pour la rédemption du monde entier. Merci que le Seigneur vous bénisse d'être béni, d'être présent à l'étude biblique. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce lundi. Merci pour l'étude biblique. Merci pour le temps que tu nous as accordé, l'étude biblique qui est la colonne, la colonne vétérale de tout enfant. Merci pour l'occasion que tu nous as accordé d'être vivant pour participer à l'étude biblique de ce jour. Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous rafraîchisses, que tu nous fasses rappeler des grandes choses que tu as faites pour nous en souffrant pour nous à la croix du caverne. Nous prions que ta parole pénètre dans tous les cœurs et que cela convainc tous les cœurs et que cela nous amène à une relation étroite avec toi. Merci de nous avoir exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ce soir, nous allons à Marc 15. Nous lesons du verset 15 au verset 32. Je vous lis le verset 15 et puis nous allons lire le reste des versets comme nous continuons. Ouvrez la Bible à Marc 15, verset 15 maintenant. Marc 15, verset 15. Marc 15, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Baraba et après avoir fait battre de verset Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous allons voir verset 15 au verset 31. Et c'est la souffrance de substitution de Christ crucifié. Christ est notre sauveur, Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment l'a-t-il fait ? Comment a-t-il ôté nos péchés ? Comment a-t-il apporté le pardon et le salut à nous ? Comment nous a-t-il réconcilié toute l'humanité perdue et qui s'est séparée de Dieu ? Comment nous a-t-il réconcilié avec Dieu ? C'est à cause du péché, à cause du mal, à cause de la dégradation et à cause de la sueur du mal. Nous étions séparés d'avec Dieu et la seule chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un porte notre châtiment, que quelqu'un porte notre culpabilité et notre condamnation que nous méritons à cause de nos péchés. Christ est venu faire cela. Comment l'a-t-il fait ? Parce qu'il a pris la punition que nous devons prendre, il a porté la douleur que nous devons porter, il a porté la moquerie, les crachats, la couronne d'épines, l'opprobre. Il a tout porté pour nous, à cause de nos péchés. C'est pourquoi sa mort, sa souffrance et son angoisse étaient d'une substitution. Il s'est tenu à notre place et il a pris notre place devant le Père Céleste. Et non seulement, il a pris notre place, humainement parlant, mais pour que la colère de Dieu qui doit venir sous nous, et l'indignation divine qui doit venir sous nous, la souffrance éternelle qui doit venir sous nous, « Christ a tout ôté ». Et il a porté cela. C'est pourquoi il a été crucifié. C'est pourquoi on considère ceci, qu'on considère le Christ crucifié, la souffrance du Christ crucifié, la souffrance de substitution, la souffrance à notre place, la souffrance pour notre salut, la souffrance pour notre rédemption, la souffrance pour notre réconciliation avec Dieu, la souffrance de substitution du Christ crucifié. Comme on voit ces versets, verset 15 au verset 32, nous divisons le passage en trois parties. La première partie, c'est la moquerie ignoble avant sa crucifixion. Il avait la moquerie, il avait le fouetement, il avait la honte, et il avait les railleries, il avait le reproche qu'il a tout porté tout seul. Et la moquerie ignoble avant sa crucifixion numéro 2, c'est sa souffrance de substitution à la croix. C'est au seul lieu qu'il a pu porter qu'il a pu porter la souffrance. Sa souffrance de substitution à la croix, il a souffert le rejet, il a souffert toute la dégradation, il a souffert de tout de tout de tout de tout il a souffert de la trahison, mais pour réellement payer pour notre salut et tout ce tout ce que nous devons, il a dû aller à la croix. C'est pourquoi la souffrance en particulier à la croix est très importante et c'est très essentiel pour notre salut. Deuxième point maintenant, c'est le sacrifice salvateur de Christ. Finalement, il s'était sacrifié dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs offraient des sacrifices. Si on veut avoir le pardon de Dieu, on doit faire le sacrifice pour ôter le péché, la souffrance de leur péché, le châtiment de leur péché et ôter les tourments éternels de leur péché. Pour ôter cela, ils devaient faire des sacrifices d'animaux. C'est pourquoi ils prenaient l'agneau et versaient le sang et aspergeaient le sang sur les lenteaux de leur maison. Et Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je saurai qu'un animal est mort en tant que certitude pour vous à cause de l'animal qui est mort. je prendrai cela pour remplacer. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Maintenant, Christ qui est l'agneau final, l'agneau répréhensible, l'agneau impeccable. Christ est l'agneau final qui est venu faire cela. Il est venu accomplir tout ce que les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices qu'il faisait. Christ est venu faire le sacrifice final et c'est le sacrifice qui sauve. C'est le sacrifice qui sanctifie. C'est le sacrifice qui, effectivement, nous conduit à Dieu et nous fait réconcilier complètement avec Dieu. C'est le sacrifice salvateur de Christ. Voir le numéro 1. Numéro 1, nous allons voir la moquerie ignoble avant sa crucifixion et revenons à Marc 15. Nous lisons le verset 15 qui dit Pilate voulant satisfaire la foule, leur voulant se réconcilier avec la foule, leur relâcha Baraba et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 16. nous dit les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire et ils assemblaient toute la cohorte. Ils ne devaient pas faire cela. Ils l'ont fait seulement pour se moquer de lui et ils ont appelé toute la cohorte, ils ont appelé toute leur foule, ils ont appelé tous leurs partisans et 17. Il dit il le revêtira de poupres et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressées. Tout cela c'est pour augmenter sa souffrance, c'est pour augmenter sa douleur, la douleur que Jésus avait éprouvée. Verset 18. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des juifs. Vous savez que ça c'est la moquerie. Vous savez bien que cela ne venait pas de leur cœur comme s'ils donnaient honneur et s'ils rendaient hommage au roi des juifs. C'est tout simplement pour le ridiculiser. et il dit salut roi des juifs 19 et il lui frappait la tête avec un roseau et il y a déjà une couronne sur sa tête et on le frappait et la couronne d'épines a des épines des étages très des épines très 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 aiguës et les historiens ont dit que c'est une épine d'environ 24 cm et on et on frappe sur la qui rentre dans sa tête et crachait sur lui et fléchissait et fléchissait les genoux et il se proténait devant lui vous voyez comment et il le frappait comment cela est ignoble comment il se moquait de lui et il lui frappait la tête avec un roseau crachait sur lui et fléchissant les genoux et il se prosténait devant lui vous voyez c'est toute une moquerie 20 après cette elle s'est moquée de lui ils lui ôtèrent la pauvre lui remirent sa vêtement et l'emmenèrent pour le cru pour le crucifier la moquerie ignoble avant sa crucifixion nous allons voir trois points on voit trois points dans ce passage qu'on venait de lire verset 15 au verset 20 numéro 1 c'est le fouet tourment de notre substitut avant la crucifixion le fouet tourment de notre substitut avant la crucifixion nous allons voir Marc 15 verset 15 Pilate voulant satisfaire la foule le relâcha Baraba rappelez-vous Baraba était un meurtrier Baraba était un criminel Baraba était un grand pêcheur Baraba c'était lui et qui avait initié une insurrection une émeute contre la nation contre les dirigeants politiques de la nation et cependant ils ont souhaité que ce meurtrier soit relâché et que et que Christ soit livré Christ le roi Christ le capitaine Christ le sauveur le soit livré pour être crucifié regardez ce que Pilate a fait et après avoir fait battre de verges Jésus il le livra pour être crucifié ce fouetement voyons Somme 29 Somme 29 verset Somme 29 Somme 129 Somme 129 verset 3 Somme 129 verset 3 des laboureurs ont labouré mon dos et ils y ont tracé de long si long si on se la parle de façon prophétique et les fouetements les battements que Christ recevait et Esaïe 50 Esaïe 50 verset 6 qui dit Esaïe 56 J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats en fait tout ce que Pilate avait fait pour le battre de verge tout ce que les soldats ont fait en crachant sur lui toute la honte toute la dégradation tout le dénigrement contre Christ et il s'était prophétisé avant même que cela ne soit accompli que voici ce que notre rédempteur notre sauveur notre seigneur notre sanctificateur voici ce qu'il portera pour nous et on a vu maintenant l'accomplissement dans le nouveau testament et comme il a été frappé de verge vous voyez c'est prendre un fouet et le battre et on dit que ce fouet est au fait était tracé et ce fouet a des branches et chaque branche a à sa fin à son bout un métal très aigu ou bien un os très aigu qu'on met ça au bout de chaque branche donc lorsqu'on le fouetait et au dos cette chose là très aigu au bout lacérait son dos et il saignait avec effusion donc chez les juifs on ne peut pas battre un homme plus de plus de 40 coups donc on a dit qu'ils vont minimiser ce fouet tourment à 39 pour ne pas dépasser cela on dit que les branches de ce de ce de ce fouet qui est 12 est multiplié alors 12 multiplié par 39 c'est ce qui est donné à plus de 438 coups donnés au Seigneur Jésus Christ on a vu tous les coups qu'il a portés et le Nouveau Testament nous a dit la raison pour laquelle il a été battu comme ça et on va à 1er Pierre 1er Pierre chapitre 2 verset 24 lui qui a porté ce n'était pas un ange qui avait porté le châtiment de vos péchés ni de moi lui qui a porté ce n'était pas Pierre ni un saint Augustin un homme religieux qui a porté nos péchés mais c'est Christ lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice voyez ceci lui par les meurtres issus duquel vous avez été guéri lui par les meurtres issus duquel vous avez été guéri il nous dit ici que les meurtres issus de Jésus nous accordent la guérison numéro 2 c'est et la et 2 on a vu ici que la moquerie par les soldats avant la couronne avant qu'une couronne oui et la moquerie par les soldats avec une couronne et la couronne ce n'est pas pour le nourrir c'est pour se moquer de lui marque 15 marque 15 verset 16 les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour c'est à dire dans le prétoire et ils assemblèrent toute la courte et tout le monde a été appelé verset 17 qui dit ils comme ils ont appelé tout le monde pour venir voir ce qu'ils vont faire ils le revêtirent de poupres et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressé ils avaient tressé une couronne d'épines mise sur sa tête oui l'hémorragie le saignement qui en résulte à cause de posement de cette couronne d'épines la couronne d'épines était mise sur sa tête avec colère avec indignation avec haine parce qu'il a été accusé d'être le roi des juifs et la couronne d'épines était mise sur lui et avec le sang qui coulèrent sur lui tout cela il a porté pour vous et pour moi verset 18 puis il est se mis à le saluer salut roi des juifs vous savez parfois quand les gens vous ridicule quand les gens vous ridiculise parfois quand les gens se moquent de vous parfois quand les gens vous vous caricature quand les gens vous disent que tu es le numéro d'accord tu dis que tu es la tête tu dis que tu es le doyen tu dis que tu es grand alors il dit cela pour se moquer de vous il dit cela avec une méchanceté mais vous savez que ça c'est douloureux et cela n'est pas seulement une simple parole de Bush mais il y a une couronne d'épines à la tête et on frappe sur la couronne d'épines et les épines rentrent dans sa chair et on crachait sur lui on se moquait de lui et disait maintenant salut roi des juifs voyons Luc Luc 23 cela nous est encore conseillé par écrit comment ils l'ont fait Luc 23 verset 11 Hérode avec ses gardes le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant et le renvoyer à Pilate ils ont appelé Jésus d'une manière dérogatoire ils se sont moqués de lui et parce que Jésus n'est rien devant eux et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant et le renvoya à Pilate et devant Pilate et devant les soldades et tous ces gens devant Hérode devant les soldats ils ont se ridiculent cette moquerie et ce n'est pas quelque chose de surprenant au Seigneur Jésus Christ parce qu'ils savaient que tout ce qui a été écrit à son égard sera accompli ceci est écrit sur lui Somme 22 verset 7 Somme 22 verset 7 et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple si vous comprenez la prophétie que ceci est écrit sur Christ qu'il allait porter notre punition notre dégradation et la conséquence de tous les péchés que nous aurons commis que ceci devait se passer numéro 1 alors cela ne va pas vous surprendre numéro 2 les choses qui vont vous étonner c'est le fait que Jésus connaissait toutes ces choses que ces choses vont se produire il connaissait tout cela depuis l'éternité lorsqu'il était au ciel il connaissait cela que cela viendra mais oui je le ferai je ferai la volonté de mon père j'irai payer le prix pour le salut du genre humain il y aura l'opprobre j'irai il y aura la moquerie de la part des gens j'irai il y aura une corolle des pieds j'irai il y aura de grandes souffrances de grandes hontes tout comme comme s'il est un péché mais j'irai quel amour pour nous quelle compassion pour nous et quelle miséricorde pour nous et quelle endurance pour tu porter l'opprobre qu'on devait porter et l'opprobre des hommes et voici le créateur voici le fils de Dieu voici le chef de la princesse de notre salut voici le dominateur le dirigeant des anges voici celui qui est venu au monde et le père a dit que les anges doivent l'adorer cependant ces soldats à cause de vous et à cause de moi ils se sont moqués de lui et ils l'ont méprisé verset 8 c'est dit tous ceux qui me voient se moquent de moi voient cela tous ceux qui me voient ils l'ont vu à la croix ils l'ont vu avec la couronne d'épines ils l'ont vu avec les crachats sur lui et ils se moquent de lui ils se rient de lui et et il ouvre la bouche secoue la tête verset 9 recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime encore quel est le résultat pourquoi tout cela pourquoi les gens pourquoi pourquoi Christ est venu porter tout cela et ça il s'est qu'en trois et ça il s'est qu'en trois voient le verset trois méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitué à la souffrance ça c'est très douleur et non seulement la croix mais dans le monde tout seul il est venu au sien et les siennes ne l'ont pas reçu il a été rejeté il a été rejeté par les hommes hommes de douleur au jardin de guetimane il était triste jusqu'à la mort et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas tout ce temps-ci avec la couronne dépine sur sa tête où était Pierre où était Jean où étaient ses disciples les disciples que Jésus aimait où était Jacques où étaient les autres les autres disciples alors c'est dit et on on détourne le visage nous avons tout détourné de lui on n'a pas pu se porter avec lui tout ce qu'il a porté il a tout porté tout seul pour vous il a porté tout seul il a tout porté tout seul pour toute l'humanité et comme ils ont dit salut roi des juifs et il se moquait de lui et verset 4 c'est dit nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas et dans le verset précédent c'était un homme de douleur alors c'est à cause de nous qu'il a porté les souffrances cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié attendez frappé de Dieu je crois que ce sont les soldats qui l'ont frappé je croyais que ce sont c'est à cause de Pilate ou d'Hérode qu'il a été frappé pourquoi disons-nous qu'il a été frappé frappé de Dieu Dieu l'a permis Dieu l'a ordonné et Dieu l'a prédit et Dieu l'a exigé parce que oui ça ce sont les battements et qui devait venir sur vous sur moi c'est l'angoisse que nous devons porter c'est la douleur que nous devons porter alors ce sont la tristesse la tristesse et l'angoisse que nous devons porter à cause de nos péchés ces frappes ces frappes et ces douleurs doivent venir sur nous sur toute l'humanité parce que Christ volontairement oui s'est choisi oui s'est présenté pour porter nos souffrances c'est pourquoi c'est dit frappé de Dieu et humilié verset 5 nous dit mais il était blessé pour nos péchés pour nos péchés il était brisé pour nos iniquités pour vos iniquités pour mes iniquités le châtiment qui nous donne la paix notre paix la paix notre réconciliation avec Dieu le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris voyons la conclusion au verset 6 nous étions tous errants comme des brebis c'est comme on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel voit ceci et l'éternel a fait retomber sur lui notre substitut a fait retomber sur lui sur notre sauveur a fait retomber sur lui le sacrifice final l'éternel le père a fait retomber sur lui Christ l'agneau l'iniquité de nous tous et puis il nous dit en en Marc 15 verset 19 à 20 une partie de la honte de l'opprobre de la moquerie Marc 15 nous voyons le verset 19 et il lui frappait la tête avec un roseau crachait sur lui et fléchissant et fléchissant les genoux il se prosténait devant lui verset 20 qu'est-ce qu'il disait que disait-il après s'être moqué de lui il lui ôtait la poupe lui remis à ses vêtements et l'amener pour le crucifier mais voyons Hébreux Jouz voyons que toute cette honte que tout cette opprobre que tout cette frappe qu'a-t-il fait Hébreux Jouz voyons verset 2 et ça nous dit ce qu'on va faire maintenant ayant le regard Jésus le chef est le consommateur de la foi et il va nous amener à la foi il est l'origine de la foi il est le fondement de notre foi il est le créateur de notre foi il est le chef et le consommateur celui qui a perfectionné notre foi et qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix alors il ne regardait pas tout cette opprobre et il regardait la joie de votre salut et il considérait la joie de mon salut la joie d'amener le salut à l'humanité pécheresse en vue de la joie qui lui était réservée la joie d'être appelé sauveur du monde la joie de changer les gens transformer les gens et alors transformer les gens les réconciliant avec Dieu la joie de faire sortir la multitude un nombre innombrable les amener au ciel et être un sujet de sa joie c'est pourquoi il a porté l'opprobre et l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée à souffert la croix méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu maintenant il a tout fait il a tout accompli et à la fin il a dit tout est accompli la volonté de Dieu a été faite le prix a été payé il est allé être au Perse avec le Père Céleste et maintenant il est assis à la droite du trône du Dieu nous allons maintenant au deuxième point deuxième point nous parle de sa souffrance de substitution à la croix cette souffrance de sa souffrance de substitution à la croix finalement il a été crucifié et comme il était crucifié il a souffert il a porté la douleur de cette crucifixion comme on parcourt cette section verset 21 au verset 28 on va voir trois choses l'étranger forcé à porter sa croix l'étranger forcé à porter sa croix Marc 15 verset 21 ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs Simon de Sirene père d'Alaixandre et de Rufus verset 22 verset 22 dit et il conduisit Jésus au lieu nommé Gor Gor ce qui signifie lieu du crâne ce qui signifie Gor Gor qui signifie lieu du crâne maintenant comme Jésus Christ portait la croix au fait la croix était lourde et pésante et on peut et on connaît l'histoire comme on lit on parle du port de la croix il allait aller au lieu où il sera crucifié et alors on veut que la chose soit respectée parce qu'il doit aller au seul lieu où on m'a dit parce que c'est au temps de la Pâque des Juifs et le poids de la croix était vraiment sur lui et vous savez que déjà il saillait et lorsqu'il priait à Gétièmanem il y a des gouttes de sang qui sortaient de lui et aussi lorsqu'il a été fouetté du sang qui coulait de lui et maintenant lorsqu'il a couronné était misé sur lui vraiment il manquait de sang il était exsangre il versait de sang et maintenant comme il a porté la croix il marchait lentement et celui-ci comme il a été vu il a été pris et on l'a forcé on a mis la croix afin de pouvoir marcher vite et aller au lieu de la crucifixion Jean 19 17 Jean 19 Jean 19 nous lisons le verset 17 Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne c'est lui qui portait la croix et parce que cet étranger a été trouvé Simon de la sirène et la croix a été misée sur Alessandre et sur Simon de la sirène pour qu'il puisse marcher vite Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha et Luc 23 voyons verset 26 Luc 23 Luc 23 verset 26 comme il l'amenait il prire un certain Simon de sirène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus mais pourquoi tout ceci pourquoi tout ceci nous est conseillé par écrit Marc il est le père de Refus et père d'Alessandre on nous a dit cela afin qu'on sache que cet événement a réellement conduit Christ a conduit celui-ci à parler de la pensée de la croix il est un étranger il est sérénien il revenait des champs et puis il a été pris et on a mis la croix sur lui cela lui a rendu très inquisiteur et très inquisiteur et ceci qui est celui-ci pourquoi on a mis ceci sur lui pourquoi la croix arrivé au lieu de la crucifixion alors il est allé là-bas il a tout vu et on a vu comment jusqu'à 3 heures il était la croix et toute la terre c'était oscure-ci Christ a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu accompli tout cela a amené une curiosité à cet homme et finalement il est venu connaître le Seigneur et Romain 16 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 salue Rufus arrivé à la maison il a parlé à son fils Rufus ce qu'il a vu l'élu du Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne il est venu à ce lieu à cause de ce qui était arrivé à cet étranger voyons Colossien Colossien 1 24 je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église et c'est ce sérénien ce Simon a porté la couronne le port et la portée et la croix pour Christ et l'apôtre Paul a porté la croix les souffrances de l'église et aujourd'hui quand nous portons la croix cela apporte l'illumination et l'évangile aux autres donc il ne faut pas esquiver la souffrance qui pourrait venir sur vous lorsque vous assistez Christ à porter l'affliction de Christ allons au deuxième à la deuxième partie Marc chapitre 15 verset 23 les écritures accomplies à la croix ils lui donnèrent à boire du vin mêlé demi mais il ne le prit pas verset 24 4 dit ils le crucifiaient et se patagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait il n'était pas encore mort il est toujours à la croix il n'était pas encore mort il souffrait il pouvait entendre ce qu'il disait il pouvait entendre tout ce qu'il faisait que pensez-vous si un homme est réellement sauvé si un homme a la maladie meurtrière mais qu'il n'est pas encore mort et si un homme voit ce que les gens font il peut entendre ce que les gens disent et lorsqu'il était encore vivant quoi qu'au mourant déjà et déjà on partageait son bien je vais prendre ceci il écoutait je vais prendre ceci moi je vais prendre ceci moi je vais prendre ceci comment vous allez sentir si vous êtes un homme comme ça oui c'est ce qui était arrivé à Christ que lorsqu'il était crucifié et encore à la croix et il n'était pas encore mort et tous ces gens là qui n'avaient contribué à son ministère déjà ils partageaient son son vêtement et alors déjà en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait voyons le verset 25 c'était la troisième heure quand il le crucifiait verset 26 nous dit l'inscription indique on nous parle de que l'inscription d'accusation était écrite sur lui qui est le roi des juifs verset 26 27 27 dit ils crucifiaient avec lui deux brigands l'écriture était accomplie qui a dit que ainsi est que l'écriture était accomplie qui dit ils crucifiaient avec lui deux brigands l'un à sa gauche et l'autre à sa l'un à sa droite l'un à sa gauche ils l'ont considéré comme un trangresseur ils l'ont vu comme un pécheur mais Christ avait compris parce que l'écriture avait prophétisé avait proclamé avait prédit que cela arrivera l'écriture était accomplie voir le verset 36 et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et le lui donnant à boire en disant laissez voyons si Elie viendra le descendre tout cela était fait afin que l'écriture soit complète voyons Somme 69 Somme 69 verset 22 ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif ils m'abreuvent de vinaigre et pour apaiser ma soif ils m'abreuvent de vinaigre c'est prophétisé par le Seigneur par l'Ancien Testament néanmoins tout est accompli sur Christ si quelque chose a été prophétisé comme dans le Somme au sujet environ mille ans avant que Christ ne soit arrivé et c'était accompli à la lettre et que lorsque Christ est venu Christ est venu accomplir cette prophétie vous devez comprendre numéro un que l'écriture est la parole de Dieu vous ne pouvez pas prédire ou prophétiser quelque chose mille ans avant que l'événement ne soit arrivé et que cela ne s'accomplisse si Dieu n'était pas dans cette affaire c'est dit que dans ma soif ils m'abreuvent de vinaigre Somme 22 17 Somme 22 verset 17 Car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds rappelez-vous encore ceci est écrit environ mille ans avant que Christ ne soit arrivé en ce temps-là il n'y avait pas de châtiment qui soit donné à un criminel à un criminel à un criminel du moins dans un pays par crucifixion néanmoins cette crucifixion était prophétisée bien que la crucifixion ne soit pas une punition en Israël cela vous montre que c'est la parole de Dieu que la crucifixion de Christ la souffrance de Christ la souffrance de substitution de Christ n'était pas un hasard tout a été prophétisé avant le temps et c'est dit ici que ils ont percé mes mains et mes pieds 18 dit je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent et 19 dit verset 19 ils se partagent mes vêtements vous rappelez c'est ce que ce qu'on venait de lire en marque 16 en marque 15 c'était prophétisé des années un millénaire mille ans passés avant que cela ne soit accompli et ils se partagèrent et se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et ça est 53 et ça est 53 verset 12 cela nous assure ici que ceci a été fait afin que la prophétie s'accomplisse afin qu'il afin qu'il amène plusieurs qui vont croire en lui qu'il les fasse sortir de leur péché et les amène au salut c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le butin avec les puissons parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables et qu'il a intercédé pour les coupables comment Christ a-t-il compris ceci comment a-t-il considéré ceci le saignement les frappes et la couronne des pines les crachats la moquerie la crucifixion et la douleur et l'angoisse et comment Christ a-t-il considéré regarder tout ceci Luc 24 Luc 24 verset 44 c'est dit puis-il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplir qu'il fallait les choses au moindre détail du raf s'accomplir qu'il fallait toutes choses dans les sommes dans les prophètes les écrits de Moïse qu'il fallait que s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les sommes au sujet de Christ au sujet de sa souffrance au sujet de sa crucifixion avant de quitter cette partie allons à l'écriture allons à l'écriture à l'inscription mise à sa croix l'inscription mise à sa croix Marc 15 verset 25 c'était la troisième heure quand il le crucifiait verset 26 l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots le roi des juifs le roi des juifs vous vous rappelez on l'a déjà lu alors c'est pour rafraîchir notre mémoire en somme 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 2 somme 2 somme 2 6 somme 2 c'est le père céleste somme 2 6 somme 2 somme 2 6 c'est moi qui est 1 mon roi sur sion ma montagne sainte c'est le père céleste qui parle ici que c'est moi qui est 1 mon roi sur sion ma montagne sainte voyons Zacharie 9 Zacharie 9 verset 9 Zacharie 9 verset 9 soit transporté dans l'égresse fille de sion pousse des cris de joie fille de jérusalem voici ton roi vient à toi voici ton roi vient à toi il est juste et victorieux il est humble et monté sur un âne sur un âne le petit d'une ânesse et on nous dit en Esaïe 46 Esaïe chapitre 46 nous lisons le verset 10 pour nous montrer que la Bible est la parole de Dieu aucun autre livre n'a de prophétie du commencement de la Bible jusqu'à la fin de ce livre là qui prophétise et certaines de ces prophéties mille ans passés trois trois mille ans d'avance deux mille ans d'avance mille ans d'avance sept cents ans d'avance des centaines d'années d'avance ces choses se sont produites en détail aucun autre livre dans le monde ne peut faire cela mais la Bible parce que c'est la parole de Dieu et Dieu est celui là qui est l'autorité ou l'auteur final de la Bible c'est pourquoi Esaïe 46 verset 10 dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avancer ce qui n'est pas encore accompli c'est-à-dire que toutes les choses qui sont arrivées à Christ n'étaient pas encore arrivées lorsque la prophétie était déclarée mais c'est jeudi mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté donc vous comprenez que tout ce qui était arrivé à Jésus Jésus Christ Christ le Messie Christ le roi des rois Christ le seigneur des seigneurs le prince de notre salut le chef et le consommateur de notre foi tout était selon les spécifications de Dieu selon les prophéties et tout était accompli selon ce qui a été écrit et le salut aussi est accompli votre réconciliation s'est accomplie comme c'était écrit comme vous détenez de vos péchés comme vous croyez au Seigneur Jésus Christ et le unique sauveur le sauveur nommé le roi un et le sauveur approuvé qui a été donné pour toute l'humanité qui a été donné pour vous et pour moi il est le sauveur et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé c'est la parole de Dieu et c'était écrit si ce sera accompli dès que vous croyez au Seigneur Jésus Christ le salut la rédemption la vie éternelle le pardon l'affranchissement du péché seront les vôtres et vous passerez l'éternité avec Dieu nous allons au troisième point maintenant troisième point c'est le sacrifice salvateur de Christ ce sacrifice de Christ c'est le sacrifice qui sauve c'est le sacrifice qui sanctifie c'est le sacrifice qui nous soutient dans la grâce de Dieu ce sacrifice c'est le sacrifice c'est le sacrifice qui nous attache qui nous réconcilie avec Dieu ce sacrifice c'est le sacrifice qui nous accorde le salut initial aujourd'hui qui nous accorde le salut soutenu continue comme nous continuons dans le Seigneur dans le Seigneur et nous accordera le salut final comme on ferme les yeux et que nous ouvrions nos yeux dans l'éternité voici le sacrifice qui nous accorde qui nous accorde le salut total absolu complet pour le corps âme et l'esprit le sacrifice salvateur de Christ nous retournons à Marc Marc 15 verset 29 le passant l'injurier et secouer la tête en disant hé toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en trois jours point verset 30 sauf toi toi-même en descendant de la croix il pourrait faire cela mais il n'allait pas le faire s'il était descendu de la croix pour prouver sa puissance comment serez-vous sauvé comment serez-je sauvé et comment quelqu'un serait-il sauvé tout ce qu'il disait il s'est dit cela contredit l'objectif de son arrivée sur la tête cela supprime votre et cela supprime votre arrivée sur la tête cela supprime contredit la prophétie dans l'ancien testament sur toi que sauve-toi descend de la croix et sauve-toi de toute la souffrance afin que l'écriture ne soit pas accomplie sur ta vie donc nous allons croire tout cela c'est quelque chose que Christ ne fera pas ils étaient ignorants et ils n'ont pas compris l'objectif pour lequel il était arrivé c'est pourquoi il disait ce qu'il disait verset 31 31 dit les principaux sacrificateurs aussi avec l'escribe se moquaient entre eux et disaient il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même c'est vrai c'est vrai il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même c'est exactement la raison pour laquelle il était capable de sauver les autres à l'exception que si la graine de blé ne tombe à terre et ne meurt elle demeure toute seule mais si elle tombe à terre et meurt elle portera beaucoup de fruits alors c'est exactement pourquoi il sauve pourquoi il ne se sauve c'est pourquoi il ne se sauve pas c'est pourquoi il n'évite pas la croix c'est pourquoi il ne fuit pas cette traitesse et souffrance profonde c'est pourquoi exactement il a pu nous sauver il sauve les autres mais il ne se sauve pas il a donné sa vie verset 32 verset 32 dit que le christ le roi d'israël descende maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons afin que nous voyons et que nous croyons que disait-il que christ le roi d'israël le fils de dieu désobéisse au père et qu'il descende de la croix et qu'il renie la volonté de son père donc nous allons voir nous allons croire c'est impossible christ ne va pas désobéir au père ni renier le père ni renier la croix ou bien mettre de côté la croix seulement pour faire croire aux gens il va tout parcourir jusqu'à la conclusion finale afin de plaire au père et que son sacrifice soit agréable au père et ainsi le salut sera pour vous pour moi et pour toute l'humanité et parce qu'il n'allait pas faire cela c'est dit que ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi voyons trois choses ici numéro un numéro c'est un la méchanceté acerbe de cruel moqueur voici les gens qui ont la cruauté dans le coeur ils ont la cruauté dans le coeur dans leur langage c'est pourquoi ils se moquaient de lui comme il le perçait et et c'est dit que les passants l'injuraient et secouaient la tente en disant hé toi qui détruit le temple et qui le rebâtit en trois jours trente sauve toi toi même en descendant de la croix regardez le verset 29 encore en disant hé toi qui détruit le temple il n'a pas dit qu'il allait détruire le temple il ne parlait pas de le temple il a dit que détruit ce temple et je le rebâtirai en trois jours il a parlé du temple de son corps avait-il compris oui il avait compris ces mêmes personnes étaient allées vers Pilate ils ont dit que cet homme lorsqu'il vivait avait dit qu'après sa mort qu'il ressusciterait le troisième jour donc qu'une pierre tombale soit mise sur la grotte afin que les disciples ne viennent pas voler son corps pour dire qu'il est ressuscité des morts et que la dernière erreur sera plus grande que la première donc ils ils disaient ils savaient cela que toi qui détruit le temple et qui le rebâtit trois jours sauf toi qui descend de la croix c'est simplement une moquerie une calomnie ils savaient que cela va arriver Somme 22 verset 8 Somme 22 verset 8 tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête verset 9 c'est dit verset 9 recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il aime verset 14 nous dit ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit verset 15 je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes eaux se séparent mon coeur est comme de la scie ils se font dans mes entrailles Somme 69 Somme 69 verset 21 le problème me brise le coeur et je suis malade j'attends de la pitié mais en vain des consolateurs je n'en trouve aucun Somme 109 Somme 109 verset 25 je suis pour eux un objet d'opprobre ils me regardent et secouent la tête Lamentation 1 Lamentation chapitre 1 nous les enleve verset 12 je m'adresse à vous à vous tous ceux qui passent ici que vous seulement vous moquez de moi je m'adresse à vous à vous tous ceux qui passent ici vous pouvez seulement secouer votre tête je m'adresse à vous à vous tout ce qui passait ici vous seulement vous moquez de moi je m'adresse à vous à vous tout ce qui passait ici est-ce que vous pouvez seulement crier sur moi que je contredise que je contredise la volonté du père pour descendre de la croix je m'adresse à vous à vous tout ce qui passait ici regardez voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur à celle dont j'ai été frappé l'éternel m'a affligé l'éternel m'a affligé il était frappé il était affligé par le seigneur pour votre transgression pour ma transgression l'éternel m'a affligé au jour de son ardente colère cette colère devait venir sur nous devait venir sur toute l'humanité mais il a apporté notre angoisse notre souffrance notre châtiment et nous dit on parle aussi de la moquerie des sacrificateurs deuxième c'est sûr maintenant la moquerie la moquerie des des sacrificateurs à l'endroit du sauveur crucifié et comme les autres ont fait comme les gens comme les gens ordinaires ordinaires et voici exactement ce que eux-ci ont fait ils sont les principaux sacrificateurs aussi 31 les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même donc il avait compris donc il savait qu'il allait faisant du bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable il a sauvé les autres de la mère de Satan il a sauvé les autres de la maladie il a sauvé les autres de l'affliction il a sauvé les autres du jugement à venir il a sauvé les autres de leur péché il a sauvé les autres et a pardonné à plusieurs il a sauvé les autres lui-même il ne peut pas se sauver oui il a sauvé les autres parce que lui-même il ne peut se sauver alors on se moquait maintenant de lui au verset 32 que le Christ le roi d'Israël descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons Dieu merci Christ n'a rien fait pour faire voir aux gens Christ n'a rien fait pour faire croire aux gens il ne pratiquera jamais l'inutile pour faire croire aux gens il ne va jamais contredire la prophétie de la parole pour faire croire aux gens il y a des gens qui vont nous dire de faire quelque chose afin qu'ils croient et afin qu'ils croient si vous croyez que la parole devient véritable et vraie si vous croyez que si vous buvez quelque chose de mauvais de meurtrer cela ne vous fera pas du mal et voici le poison et boit et on va croire on ne fait rien comme ça on ne fait pas rien de pareil lorsque les incroyants nous interpellent à faire quelque chose et qu'on fasse la chose pour contredit le Seigneur ne fait pas cela et que le Christ le roi d'Israël descendait maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons alors il ne faut rien faire pour faire que les moqueurs les pécheurs voient quelque chose de délibéré il ne faut rien faire délibérément que les gens qui veulent contredire la parole de Dieu voient quelque chose que s'ils voient ceci ils vont croire il ne faut jamais faire cela et il dit que descend maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insulitaient aussi l'insulitaient aussi c'était simplement une moquerie à l'endroit du Christ crucifié je vous dis que ceci n'est pas une surprise pour le Seigneur c'est dit au Somme 2 Somme 2 verset 1 Somme 2 verset 1 pourquoi ce tumulte parmi les nations c'est une pensée parmi les peuples les scribes qui connaissaient les écritures qui savaient là où le roi des juifs sera né et ils ont mentionné cela en Michée 5 verset 2 et ils l'ont dit à Hérode et lorsqu'ils demandaient maintenant et ils se moquaient et ils imaginaient de vaines pensées qu'elles avaient pensées que Christ descendait de la croix afin qu'ils croient verset 2 qui dit que pourquoi les rois de la terre se lèvent et les princes se liguent avec eux contre l'éternel et contre son loin contre l'éternel et contre son loin loin c'est le Christ loin verset 3 qui dit brisons leur lien délivrons-nous de leur chaîne et brisons leur lien délivrons-nous de leur chaîne Seigneur verset 4 celui qui siège dans les cieux rit le Seigneur se moque de et il se moque de ces gens qui vont penser que le Fils de Dieu va obéir à Satan et désobéir au Père Céleste le Seigneur se rit de le Seigneur se moque de Somme 22 Somme 22 verset 17 Car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds 18 je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent 1er Pierre chapitre 3 1er Pierre 3 Voici la raison pour laquelle Christ a traversé tout cela et n'est pas descendu de la croix pour leur faire croire cela et leur arrêter à la croix 1er Pierre 3 1er Pierre 3 verset 17 car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal Christ a souffert en faisant le bien Christ a souffert pour notre salut qu'au plus tôt pour notre damnation Christ a souffert il est resté à la croix pour nous assurer pour acquérir notre rédemption pour assurer le Père que tout le prix de la rédemption du salut de la réconciliation que tout le prix a été payé et c'est mieux il vaut mieux souffrir pour la volonté de Dieu afin de nous donner le salut verset 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés et non pour ses péchés et non pour ses péchés il n'a pas de péché lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit à la première session ici nous avons la troisième session on a troisième session on a ici le mandat prééminent pour notre substitut consacré le mandat prééminent pour notre substitut consacré un homme commissionné et un substitut commissionné consacré il a dû être notre substitut parce qu'il a été commissionné pour cela parce qu'il parce qu'il a été obligé il était consacré engagé pour cela c'est pourquoi il a souffert de cette manière voyons la façon dont il s'est consacré à cela Jean 18 Jean 18 verset 11 Jean chapitre 18 voit le verset 11 Jésus dit à Pierre remet ton épée dans le fourreau ne boirai-je pas la coupe que le père m'a donnée à boire il ne considérait pas tout ceci venant de Pilate ou quelque chose qui venait d'Hérode ou des sacrificateurs ou des membres du Saint-Hydrin ou des choses qui provenaient du complot du collège des anciens il regardait tout à la lumière des événements prédits voici la coupe que mon père m'a donnée à boire c'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament alors et que alors alors il a il a il a fait ceci pour abolir l'Ancien Testament pour amener la nouvelle alliance à lui il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voici ce qui doit être fait ne boirais-je pas la coupe que le père m'a donné à boire il devait être notre substitut et il s'est consacré à cela il était commissionné pour cela c'est pourquoi il a pris ce mandat prééminent d'aller jusqu'au bout 1er pierre chapitre 1 1er pierre 1 1er pierre chapitre 1 1er pierre 1 18 1er pierre 1 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères verset 19 dit mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche c'est ainsi que nous avons été racheté c'est ainsi que nous avons été sauvés c'est pas le sang de Christ le sang qu'il a versé pour nous à la croix de Calvaire comme d'un agneau sans défaut et sans tâche verset 20 qui dit prédestiné avant la fondation du monde prédestiné avant la fondation du monde assurément et certainement c'était prédestiné avant la fondation du monde le mandat préminent était prédestiné à Christ prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin étant à cause de vous voici le pourquoi il a souffert Romain 16 Romain 16 Romain chapitre 16 verset 25 à celui qui peut vous affirmer selon mon évangile il vous affirmera et la prédication de Jésus Christ conformément à la révélation du mystère la révélation du mystère cachée pendée pendant des siècles verset 26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi c'était donné même avant la fondation du monde un mandat pour Christ et Christ a pris ce mandat là comme étant prééminent c'est pourquoi il ne considérait pas la honte il ne considérait pas la moquerie il ne considérait pas les frappes il ne considérait pas l'opprobre il était prêt à accomplir ce mandat prééminent prophétisé avec une véritable consécration et un engagement en tant que notre substitut éphésiens 3 éphésiens 3 9 qui dit et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses qui a été qui a créé toutes choses c'est pour nous faire voir maintenant c'est pour que l'humanité voit maintenant le mystère qui a été caché de tout temps en Dieu caché en Dieu verset 10 afin que les dominations et les autorités dans les cieux dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu la sagesse infiniment variée de Dieu Christ a donné sa vie pour la vie du monde entier c'est la sagesse infiniment variée de Dieu verset 11 dit selon le deux saints éternel selon le deux saints éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur par Jésus Christ notre Sauveur par Jésus Christ notre Rédempteur voici le deux saints éternel que Dieu le Père a a exécuté en Christ notre Seigneur Seigneur notre Rédempteur il est le substitut désigné nommer le sacrifice salvatrice salvateur qui a été nommé pour toute l'humanité et Christ est consacré à cela et il a pris cela comme un mandat prééminent et allons clôturer avec Esaïe 53 Esaïe 53 verset 3 ceci est écrit de Christ est-ce que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu maintenant que vous êtes sauvé maintenant que vous êtes scientifié maintenant que vous êtes serviteur de Dieu un économe un dispensateur des mystères de l'évangile est-ce que vous pouvez trouver ce qui est écrit sur vous vous prenez cela comme un mandat prééminent dans votre vie un mandat priorité priorisé dans votre vie un mandat proclamé dans votre vie tout comme Jésus Christ s'était consacré comme notre substitut à ce mandat prééminent tout ce qui est écrit sur vous alors en tant qu'un saint de Dieu en tant que serviteur de Dieu en tant qu'enfant de Dieu alors vous prenez ce mandat et vous faites de cela quelque chose de de prééminent peu importe ce que dirait Pilate Hérode Satan ou sa cohorte ou les méchants dirait ils pourraient dire que fais ceci va à gauche va à droite descend fais ceci fais cela et puis nous allons croire vous n'allez vous n'allez vous n'allez rien faire vous ne direz rien vous n'irez à aucune direction mais que les gens du monde que les pescuteurs que les moqueurs que les pêcheurs que les hommes du monde que les femmes du monde pourraient dire et tout pour ça faire vos yeux à tout moment seront sur ce mandat prééminent seront sur ce mandat prescrit seront sur ce mandat proclamé que le Seigneur t'a donné et tu seras un saint consacré un un serviteur un 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 dénigrement quelle que soit la diffamation quelle que soit la persécution quel que soit ce qui se passe autour de vous vous pourrez être ridiculisé vous allez vous en détourner et vous allez prendre votre décision vous allez vous focaliser sur Christ et la parole et du mandat que le Seigneur vous a donné. De cette manière, vous allez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voyons encore ce mandat préminent qu'ils comptent considérer. C'est pourquoi alors il n'a pas fait ce que disaient les moqueurs. Et ça y est, chapitre 53, verset 3. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas seulement très sûr que nous sommes guéris. La guérison des nations, la guérison de ses enfants, la guérison des malades, la guérison de toutes les générations était très importante à Christ. Et ce mandat qu'il va pouvoir pour le salut de l'humanité et pour la guérison de ceux qui sont pécheurs, pour la guérison des malades, ce mandat qui va procurer le salut et la guérison est plus important pour eux. Alors, ce mandat préminent, alors, est la focalisation et l'attention de sa vie. La même chose s'applique à vous. Quel que soit le mandat de Dieu pour vous, quel que soit la préminence et le mandat proclamé pour l'enfant de Dieu, ce doit être la priorité de votre vie. C'est dit au verset 6, verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et c'est dit, il est éternel, à faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous tous, les païens, nous, les juifs, nous, les gens de cette génération, nous, de toutes les générations. C'était très important que Christ soit le sauveur du monde entier, dans toutes les générations. Et verset 7 dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8 nous dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Pourquoi? Qu'il était retranché de la terre des vivants, je dis pourquoi? Le pourquoi est là? Pour, et frapper pour les péchés de mon peuple. Et c'est ce qui, regardez, et frapper pour les péchés de mon peuple. Verset 9 dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence, parce qu'il n'avait pas de péché, parce qu'il n'a rien fait de mauvais, quoi qu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10 nous dit, il a pu à l'éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. C'était sa consacration, c'était sa consécration, c'était son engagement, que l'œuvre du Seigneur, que la puissance du Seigneur, que le plaisir du Seigneur, que ce que le Seigneur a ordonné pour lui, le mandat du Seigneur, que cela prospère entre ses mains. Et le verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est ce qu'il cherchait, la satisfaction, que la volonté de Dieu soit faite, que le salut de l'humanité soit acquis, que la rédemption, que la réconciliation avec Dieu soit rendue possible. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Et il se chargera de leurs iniquités. Maintenant, verset 12 dit, verset 12 dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Vous pouvez faire partie de ce beaucoup. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, vous pouvez avoir le salut, la sanctification, la pureté de cœur, la pureté de vie à travers cela. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Pardon le père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour vous. Il a intercédé pour vous maintenant. Il intercède pour vous maintenant. Que si vous n'êtes pas sauvé, que vous serez sauvé. Si vous êtes sauvé, vous serez sanctifié. Si vous êtes sanctifié, et que la grâce suffisante de Dieu, la grâce de Dieu qui demeure, la grâce de Dieu, la grâce multiple de Dieu soit sur votre vie et dans toutes les situations après votre salut que vous soyez en mesure de dire que sa grâce me suffit. Et c'est ce que Christ a fait. Aujourd'hui nous avons vu Christ et ce sacrifice là nous avons vu Christ nous avons vu sa substitution on a vu Christ comme notre porteur de péché on a vu Christ comme celui qui est venu portez nos péchés, ôtez nos péchés comme vous réfléchissez sur ce que Christ a fait vous croyez à ce que Christ a fait et vous avez accepté le salut qu'il a acquis pour nous vous embrassez tout ce que Christ le calvaire a acquis pour vous pour moi et pour le monde entier alors pourquoi ne pas vous tenir debout et alors vous rappelez tout ce qu'on a dit comme vous vous rappelez tout ce que nous avons appris aujourd'hui alors vous amenez cela au Seigneur en prière. Il dit Seigneur je te remercie tout ce que tu as pour moi oui alors c'est une parole tout ce que j'ai pour toi c'est une parole d'appréciation et que Dieu a pu faire ceci pour moi qu'il a permis à son fils unique de traverser tout ceci pour mon salut pour ton salut parle au Seigneur maintenant et Seigneur merci Seigneur, Seigneur merci à toi Seigneur merci à toi tout ce qui doit être fait pour votre salut a été fait tout ce que Christ devait faire a été fait afin que votre salut soit véritablement acquis pour vous que ce soit un bien acquis pour vous invoquez le nom du Seigneur quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé vous pouvez évoquer le nom du Seigneur maintenant et vous alors vous n'avez vous ne faites pas un sacrifice avant d'être sauvé vous n'offrez rien avant d'être sauvé seulement mon fils donne-moi ton coeur donnez donnez votre coeur au Seigneur venez au Seigneur de tout votre coeur de toute votre âme de toute votre pensée et vous dites Seigneur j'accepte Seigneur je reçois tout ce que tu as fait pour moi tu as porté mon angoisse tu as porté mon opprobre tu as porté ma souffrance tu as porté mon chantiment toutes les choses mauvaises que j'ai faites la violence dans ma main les péchés que j'ai commis Seigneur je combine tu amasses tout et je te je te le présente pour un grand pour 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 un échange tu prends mon justice je prends ta justice c'est ce que vous ferez c'est ce que vous ferez c'est ce qu'il fera pour vous alors alors il y a l'assurance Christ ne rejette personne pourquoi parce qu'il a souffert pour tout le monde quelle que soit votre profondeur dans le péché quel que soit votre niveau dans le péché même si vous l'avez fait délibérément sachant que Christ a tout souffert pour pour tout péché il n'y a pas à faire de honte il n'y a pas un péché que Christ n'a pas expié sa mort est l'expiation pour vos péchés remerciez-le pour cela acceptez cela recevez cela et croyez croyez au Seigneur pour le salut qu'il a acquis pour vous quiconque 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 invoquera le nom du Seigneur sera sauvé c'est le salut et puis il y a la paix de Dieu qui viendra dans votre cœur et l'affranchissement du péché vous sera accordé et toute habitude de péché le pouvoir la puissance de sa croix va briser écraser et fera de vous une nouvelle créature en Christ une nouvelle créature en Christ il l'a fait pour vous il a porté l'opprobre il a porté la moquerie il a porté les calomnies il a porté les péchés il a porté les conséquences du péché il a tout porté les frappes les bâtiments il a porté les ridicules il a porté les bastonnades alors maintenant vous pouvez être affranchis accepter croyez recevez et confessez que vous savez que Christ vous a pardonné maintenant allez dans la force de ce salut allez dans la grâce dans la grâce de ce salut et vivez dans la justice de cette rédemption et il sera toujours avec vous il a souffert pour vous pour vous accorder le salut et après vous avoir donné le salut il demeure avec vous afin de vous rendre victorieux sur les péchés qu'il a pardonnés merci alors reconnaissez sa présence avec vous sa paix avec vous sa pureté sa puissance avec vous et il vous rendra victorieux sur le péché et il fera de vous un vainqueur remercier le ménage c'est fait Père nous te remercions ce jour nous bénissons ton nom pour la révélation de ta parole et tu l'as rendu très clair à nous aujourd'hui comment Christ a porté nos péchés et toutes les conséquences de nos péchés Seigneur comme nous embrassons Christ par la foi nous prions Seigneur que l'assurance du salut vienne dans le cœur de tout le monde qui se repent et qui croit au Seigneur Jésus maintenant au nom de Jésus Christ par la grâce nous sommes sauvés par le moyen de la foi je prie que cette foi soit réelle soit une foi vivante et que la grâce de Dieu l'accompagne et qu'il a le témoignage dans chaque cœur que nous sommes sauvés au nom de Jésus Christ et que la puissance la force d'être affranchie de tout péché du passé nous soit accordé que tu donnes la grâce la puissance que nous menions une vie victorieuse et une vie de justice tout le reste de notre vie au nom de Jésus Christ aide nous Seigneur être des témoins fidèles de ce salut de la souffrance de Christ aux autres afin que ceux qui n'ont pas connu entendent et connaissent et croient et eux aussi seront sauvés au nom de Jésus Christ aide nous Seigneur à tout moment à apprécier ton salut à reconnaître ton salut et à demeurer dans le salut afin que la vie victorieuse la vie de justice la vie rachetée soit la nôtre et que une vie sainte une vie sanctifiée soit démontrée à tout moment au nom de Jésus Christ Monsieur Seigneur et comme tu nous as exaucé nous allons demeurer dans cette victoire nous allons demeurer dans cette force nous allons demeurer dans cette justice jusqu'à ce que tu viennes pour nous pour nous amener au ciel nous prions Seigneur jusqu'au jour là où tu apparaîtras nous allons demeurer fidèles et dans la justice avec la confiance que tu nous as sauvés de tous nos péchés et nous n'allons pas demeurer dans les péchés merci Seigneur parce que tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus nous prions Amen que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure dans votre vie qu'à ce que nous voyons le Seigneur face à face au nom de Jésus Christ c'est